Bienvenue, Jean-Paul Saint. Saint ? Saint. Ça, ça ne s'invente pas. Oui. Bienvenue. Merci. Saint. Merci. Alors après, on prend l'étiquette, c'est ça ? Oui, voilà. OK. Il faut d'abord se trouver avant de trouver l'Amstony. Viens, j'ai. Voilà. Hop. Tiens, Bruno, il faut que tu cherches ton nom. C'est ton carré de la gauche. Comme ça, moi, tu es un sang de carré d'esprit. Parmi les hommes et les femmes présents, de nombreux membres du site de rencontre. Ils se sont tous passés le mot grâce à Internet. À peine arrivés, Jean-Paul repère des visages de femmes qui lui sont d'ailleurs familiers. Je connais ce visage. On s'est échangé 2-3 mails. Pendant 2 jours, 76 hommes et 76 femmes en quête de l'amour sont venus écouter la bonne parole du père Dumont. Un prêtre ouvert d'esprit venu spécialement pour l'occasion. Et la journée commence par une réflexion sur l'amour. L'amour est vraiment réduit à un sentiment. On cherche le bien-être. Or, dans le fond, la vie, c'est vrai qu'elle est une épreuve. Mais justement, profitons de cette épreuve pour trouver la joie. Les paroles du père Dumont sont simples, profondes et même drôles. D'un coup, il y a des yeux qui sortent dans l'orbite. Il dit, c'est elle. Alors là, il fait l'expérience de l'Eros. L'Eros louche. C'est-à-dire que ce qu'il voit, c'est une idée. Il y a qu'elle, d'un coup, voilà. Toutes les autres femmes disparaissent. Le meilleur, le meilleur, sa mère. Tu te rends compte que quelqu'un, tu as le rêve. Le premier seul. En fait, c'est pas forcément la personne à lui. Quand vous avez quelqu'un qui louche, il n'y a qu'un moyen. Mais oui, il faut lui mettre des lunettes. Alors, on va mettre des lunettes sur les rosses. Mettre des lunettes pour voir l'amour dans les yeux de l'autre, un précepte que le père nous invite aussitôt à mettre en pratique. Vous allez pendant 5 minutes vous regarder dans les yeux. Tu ne vas jamais tenir. 5 minutes sans parler. C'est un peu comme le roi du silence. Jean-Paul joue le jeu très sérieusement. Il a choisi sa voisine, Charlotte. Mais la jeune femme a beaucoup de mal à garder son sérieux. C'est intéressant, oui. Tu m'as touchée par ton sérieux. Et je me suis sentie sérieusement... Prisanteuse. Dans toute ma globalité. Ah waouh, tu arrives à lire plus profondément que je pense. Bravo. Vous allez vous prendre la main et vous allez vous masser mutuellement. Tout ça vous dit qu'il y a toujours un but. On va faire des split dating sans rien dire. Simplement se masser des mains. Allez, top, c'est parti. Chut. On essaye de ne pas parler. Je n'ai pas pu les bouger, quoi. Vraiment, j'avais les mains bloquées, bloquées. Alors, je ne sais pas. Ah ouais, tu m'as agrippé, mais schlac. T'avais plaisir à le faire. Agréable et à refaire. Et à refaire en plus. Je ne peux pas toucher sans être touché. La qualité du regard qui me regarde fait que j'ouvre mon coeur. Et la qualité de la main qui me touche fait que j'ouvre mon coeur. Un nouvel exercice attend maintenant Jean-Paul et Charlotte. Cette fois, ils quittent l'église pour se retrouver tous les deux autour d'un café. Chacun leur tour. Ils vont devoir se faire des confidences. C'est une personne très timide qui a pourtant toujours eu envie de construire quelque chose. Parce que je pense que c'est quand tu construis un couple que tu te découvres. Je me suis tellement mis de pression quant à une certaine exigence, tu vois. Que finalement, je ne m'autorisais pas à faire des couples. Ou alors aussi, par timidité, d'aller voir les personnes pour leur dire qu'un autre plaisait. Paf, c'est parti. La minute. Charlotte lui raconte sa dernière histoire d'amour. Et surtout, les visions qui l'accompagnent. J'ai senti Seigneur me dire, montre lui mon coeur. Je vais lui montrer mon coeur. Et après, donc on a connu une grande histoire d'amour. Un très beau moment. A chaque fois, je voyais des coeurs partout. Un coeur de la classe en forme de coeur. Dans la neige. Sculpté sur le trottoir. Dans mes sécrétions partout. D'accord. Jean-Paul a beau avoir les idées larges, la confession de Charlotte l'a un peu décontenancé. On va être là-bas à 16h ou pas? 18h. À 18h? Peut-être qu'on va quand même y aller. Pour se remettre de ses émotions, il retourne à l'église. Plus exactement, dans la crypte. C'est étonnant de voir les personnes entrées dans une crypte. Surtout qu'ils ont commencé la musique, il y avait encore la messe là-haut. Alors j'imagine là-haut. Recueillons-nous, prions encore et puis ensuite on a la musique. Jean-Paul s'éclate sur la piste de danse. Il enchaîne les rocs endiablés à chaque fois avec une célibataire différente. Il est 22h. Le séminaire est terminé. Bon, et ben voilà. Ben voilà, c'est la fin de la soirée. T'es mort toi? Ah ben j'en peux plus là. T'as trop dansé? Mais je m'en fiche, j'ai pris des numéros. C'est vrai? Ben ouais, bien sûr. Enfin pour l'instant, je suis toujours célib. Mais enfin bon après, peut-être qu'il me réserve pour quelqu'un, il faut savoir. On verra ce que Dieu veut. Exactement. Ça va être cool. Je t'en ai un coup. Je t'en ai un coup. Ha ha ha. Je t'en ai, Stage 1. Dois, je t'en ai !